Qui d'entre nous n'a jamais rêvé de soulever la Ligue des Champions ? Cette compétition si spectaculaire qui fait vibrer tous les amoureux du ballon rond livre parfois des exploits historiques. Dans cette vidéo, on te retrace les 6 plus beaux vainqueurs de la Coupe aux Grandes Oreilles au 21e siècle. Abonne-toi pour avoir le meilleur du foot en vidéo. On commence avec Chelsea. Vainqueur en 2012, les Blues n'étaient pas favoris de cette édition. Après une phase de poule aboutie, le premier exploit des coéquipiers de John Terry arrive en 8e de finale. Opposé au Napoli de Cavani et défait au match allé, Chelsea livrera un match retour épique pour se qualifier au terme des prolongations en quart de finale. Une fois passé le Benfica, le deuxième fait d'armes du néophyte Roberto Di Matteo arrivera en demi-finale face au Barça. Vainqueur 1-0 à l'année, les Blues se feront peur au match retour. Réduits à 10 et menés 2-0 après plus de 40 minutes de jeu, leur sort semble déjà scellé. Mais animés par une soif de revanche après leur défaite polémique contre les Blaugrana en 2009, les Blues renverseront le match. Tout juste avant le retour au vestiaire, Ramirez sonnera la révolte. Puis, à la 90e, c'est Fernando Torres qui assommera les hommes de Pep Guardiola. En finale, à Munich, face au Bayern, tout se joue une nouvelle fois dans les derniers instants. Et cette fois-ci, le héros se nomme Didier Drogba. Auteur d'une tête salvatrice qui restera dans les annales du football, il permet à Chelsea d'égaliser. S'ensuit une séance de tir au but insoutenable dans laquelle c'est encore lui qui inscrit le pénalty de la victoire et qui offre la Ligue des champions à Chelsea. Deux ans plus tôt, on retrouve là encore le Bayern en finale, mais contre l'Inter Milan cette fois-ci, le grand Inter Milan. Pour l'Enerazzurri, ce succès est la récompense d'une saison hors norme. Serie A, Coupe d'Italie, Super Coupe d'Italie et donc la Coupe aux Grandes Oreilles. Un triplé historique dû en grande partie à un homme, José Mourinho. Tacticien hors pair, le Portugais a su mobiliser tout un groupe autour de lui. Son capitaine Zanetti déclarait même qu'il n'avait jamais vu un groupe adhérer autant au discours d'un entraîneur. Bref, si les prestations des coéquipiers de Wesley Snyder en face de poule furent poussives, personne en revanche ne pouvait leur barrer la route lors des matchs à élimination directe. Combattif, agressif, mais surtout doté d'une efficacité redoutable, l'Enerazzurri ont notamment réussi à faire tomber le très redoutable Barça en demi-finale. Vainqueur au match allé, l'Inter a ensuite livré un match retour héroïque. Samuel Eto, transféré quelques mois plus tôt en Italie, aura par exemple joué pendant près d'une heure au poste d'arrière-gauche pour contenir les assauts catalans suite à l'exclusion de Thiago Mota. Quant à la finale, elle ne sera encore qu'une nouvelle démonstration de la force collective interiste. Grâce à un doublé de leur prodige, Diego Milito, ils parviendront à s'imposer avec seulement 32% de possession dans cette rencontre historique. Sept ans plus tôt, The Special One faisait déjà parler de lui sous les couleurs de Porto, le club avec lequel il s'est véritablement fait un nom. Cette victoire du club portugais est d'ailleurs la dernière vraie grande surprise de l'histoire de la Ligue des Champions. Pour se hisser sur le toit de l'Europe, les portugais ont connu un parcours semé d'embûches. Deuxième de leur groupe derrière les Galactiques du Real, ces derniers se qualifieront pour les quarts de finale à la 90e minute du match retour contre Manchester United. Les Dragons continueront de faire sensation contre Lyon en quart, puis la Corogne en demi avant de livrer un récital contre Monaco en finale. Une équipe que l'on n'attendait pas non plus à ce stade de la compétition. Pour l'anecdote, c'est à ce jour la seule finale du 21e siècle sans qu'aucune équipe espagnole, anglaise, italienne ou allemande ne soit représentée. Peu importe, cette aventure européenne aura permis à Porto de révéler au monde entier sa génération de grands. Porto s'est battu avec ses armes et a réussi à déjouer tous les pronostics. De José Mourinho à Pep Guardiola, il n'y a qu'un pas. En 2011, c'est le manager catalan qui écrase la compétition avec le FC Barcelone et son fameux Tiki Taka. Ce fameux style de jeu fait de possession à outrance, alternant passes courtes et mouvements autour du porteur de balle. Incarné par le trident Iniesta Xavi-Busquets et l'électron libre Messi, cette équipe était techniquement au-dessus de tous ses adversaires. N'en déplaise à Arsenal, qui pensait pouvoir les inquiéter après sa victoire au match allé en 8e de finale, puis du Shakhtar au tour suivant. Les Blaugrana se retrouvent ensuite en demi contre le Real Madrid de José Mourinho, et une double confrontation que Lionel Messi prendra en main. Au Santiago Bernabeu, la Puga, déjà auteur du premier but, réalisera un rush dont lui seul a le secret. 7 touches de balle, 4 joueurs dans le vent pour terminer avec une frappe croisée imparable. Ce Messi-là était tout simplement injouable. Le match retour au Camp Nou bien géré, voilà les Blaugrana en finale contre Manchester United. Et une fois encore, avec plus de 65% de possession dans ce match, cette équipe se montrera intraitable. Ferguson ira même jusqu'à dire que c'est la meilleure équipe qu'il n'ait jamais vue. Club le plus titré de la compétition, le Real a connu une vaste période de gloire dans les années 2010. Déjà vainqueur en 2014, les Madrilènes réaliseront l'exploit de remporter 3 fois d'affilée la coupe aux grandes oreilles entre 2016 et 2018. La dernière fois qu'une telle série avait été réalisée, c'était le Bayern Munich en 1976. Bref, si les succès face à l'Atletico et la Juventus furent saisissants, l'édition 2018 aura véritablement été celle de la démonstration. Après avoir sorti le champion de Ligue 1, le champion de Serie A, puis le champion de Bundesliga lors des phases à élimination directe, les coéquipiers de Cristiano Ronaldo ne feront ensuite qu'une bouchée de Liverpool en finale. On retiendra également de cette campagne européenne deux buts d'anthologie qui resteront à jamais inscrits dans les annales du football, le retourné de CR7 en quart contre la Juve et celui de Gareth Bale en finale. Zinedine Zidane, lui, l'homme derrière tous ses triomphes, a évidemment bien apprécié ces deux collats de son. Et c'est justement à l'époque où le double Z jouait encore que l'un des plus belles exploits a eu lieu. En effet, comment évoquer les plus beaux vainqueurs de Ligue des Champions sans parler de Liverpool en 2005 ? Qualifiés de justesse grâce à la différence de but pour le tableau final, les Reds élimineront tour à tour le Bayer Leverkusen, la Juve et Chelsea pour se retrouver en finale contre la Cémilan. Menés 3-0 à la mi-temps par des ronçonneries survoltées, nul n'aurait pensé que les Reds étaient capables de revenir. Rafa Benitez, lui, y croyait. A la pause, il dira à ses joueurs qu'un seul but suffisait pour de nouveau y croire. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach espagnol avait vu juste, puisque 6 minutes suffiront aux Reds pour renverser le cours de la partie. Ils s'appuieront ensuite sur un doudec impérial pour ponctuer l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire du football. Le miracle d'Istanbul est encore aujourd'hui dans toutes les mémoires. Pour finir, mention spéciale au Real Madrid 2022, revenu des enfers à 3 reprises pour finalement venir à bout de Liverpool en finale. Ce même Liverpool qui avait été sacré 3 ans plus tôt après une remontada historique face au Barça en demi-finale. Les Blaugrana qui s'étaient hissés, eux aussi, sur le toit de l'Europe en 2015, après avoir éliminé successivement le champion de Première Ligue, de Ligue 1, de Bundesliga puis de Serie A. Enfin, comment ne pas se remémorer du titre acquis par la bande à Ribéry et Robben en 2013 ? Et toi, quel est ton vainqueur préféré ? Dis-nous ce que tu en penses en commentaire. Si tu as kiffé, n'hésite pas à parler de notre chaîne autour de toi, d'aimer, de partager. Quant à moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501